Yo tout le monde c'est Aynir aujourd'hui on se retrouve sur du coup le déballage du Logitech G929, pas de bêtises voilà c'est ça excusez moi là il m'avait mis la page du G920 alors qu'il me semblait pas avoir commandé celui-là donc voilà j'ai reçu le G29 donc c'est un gros carton franchement il est très gros est-ce qu'il parle du poids max on va dire à peu près 10 kg le carton est assez gros donc du coup il passait pas dans la boîte aux lettres j'ai pu voir le transporteur colis privé qui m'a dit qu'il avait sonné bon voilà on va dire qu'il a eu un petit peu de bordel ça se trouve et j'ai pas entendu à ce moment là où ça a sonné pourtant la sonnette était assez assez forte et il m'a dit aussi qu'il m'a appelé sur mon téléphone mon téléphone mobile mais j'ai absolument rien reçu comme comme coup de fil donc je sais pas j'ai pas je regarderai si j'ai le temps étiquette voir s'ils ont un bon numéro de téléphone je vais enlever ici qui était là à voir s'ils ont un bon numéro de téléphone si ce soit pas trompé et puis voilà quoi parce que je reçois pas d'appel il sonne j'entends pas c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre bon du coup oui hier il a livré il y avait à 13 heures et des brouettes et puis là pendant donc du coup de 13 heures jusqu'à là il est 14 heures on va dire 14h15 donc pendant une heure une heure quinze j'ai attendu le monsieur devant la fenêtre pour voir s'il venait bien toquer à la porte si machin s'il ya qu'elle est donc voilà c'est c'est impressionnant quand même au stade où on est quoi ces limites de surveiller les transporteurs s'ils livrent bien s'il vienne bien toquer et tout ça en fait quand vous devez recevoir un colis c'est vous attendez devant la fenêtre c'est obligé quoi parce que votre sonnel vous allez pas l'entendre parce qu'ils vont pas sonner si jamais vous répondez pas à la porte c'est encore pire ils vont pas ils vont pas en assister et trouver une solution donc du coup voilà un carton un peu plus petit toujours toujours aussi lourd donc là le petit logo logitech donc voilà ce colis là coûte 244 euros 53 au moment où j'ai acheté donc là pas de blive ford et là pas de promo au moment chez ces vidéos et au moment où j'ai acheté malheureusement parce que bon 200 euros à 250 on a rendu un avis de vitesse de 50 euros aussi donc voilà ça vous fait un beau cadeau de noël ça vous fait du coup ça me fait 300 euros de cadeaux de noël donc j'espère surtout que ça va ça va le plaît ça va me plaire j'ai déjà eu un volant bon c'est une volant de sous marque donc là va pas de troisième pédale n'avait pas de vite vitesse avait juste les palettes et encore je sais même plus s'il avait des palettes et ça allez je j'ai pu passer un petit peu de temps à m'amuser dessus mais mais on a sans jamais plus spécialement plus parce que moi de base vous les voilà vraiment un volant avec le vite vitesse trois pédales comme de la réalité et pas comme comme un vieux jeu alors comment que je pourrais enlever ça parce que dans un carton il y a un carton dans ce carton il y a un autre carton on s'en sort plus avec ses cartons donc voilà on va décaler ça voilà bien entendu il est à l'envers c'est bien parce que je voulais des gros cartons pour pouvoir ranger du coup mes cartons que j'utilise pas mais que je garde si jamais je revends le matériel ou si jamais je renvoie donc c'est vraiment pas mal donc du coup voilà le g29 g29 driving force racing wheel avec le pédalier donc trois pédales accélérateur frein à embrayage et le volant donc moi j'ai pris justement pour pc après du coup les compatibles ps4 et ps3 et voilà j'ai si jamais un jour je prends une ps4 je pourrais l'utiliser aussi donc ici comme sur la boîte du niveau vite vitesse c'est un petit peu la petite notice enfin le retour de force à deux moteurs la commande de jeu de volant commutateur sélection 24 points on en voit là pas mal de petits trucs donc voilà c'est un volant qui coûte du coup 150 euros il est très très cher mais bon c'est de la bonne qualité et puis voilà donc ici la petite notice ok donc à mettre de côté là l'alimentation car oui ce volant besoin d'alimentation parce qu'il a le pédalier le volant plus le levier de vitesse alimenté donc il y aura pas mal de il aura besoin de puissance à l'usb la connectique entre le l'ordinateur et puis alors lequel qui est le plus simple en jeu et donc voilà le petit ça on passe tout simplement vous a coupé d'autres qui s'en est facilement ok je vais le poser là je vais sortir le volant et il pèse son poids quand même le volant c'est de la bonne qualité la chose ça c'est pas que du plastique du plastique pourri des volants à 50 euros même temps on sent vraiment que la bonne du beau matos donc voilà on commence par le volant oui donc voilà c'est vraiment mon premier ah oui premier gros volant de bonne marque parce que l'autre c'était une sous marque déjà une mauvaise qualité et pas bonne qualité pas mal de tout je crois que je vais vraiment m'éclater je vais faire peut-être quelques petites séries à ce niveau là sur sur le volant sur des jeux comme comme retruck ou des choses comme ça donc là franchement pas mal donc là du coup du pas du petit passe câble pour passer les câbles pour faire un truc peu plus propre là c'est pareil là c'est du coup ceux ci les accroche pour l'accrocher contre le bureau donc voilà franchement franchement voilà là la qualité a l'air d'être pas mal après j'avais vu moi ce qui me fait peur c'est que voilà là dans les petites réunions là que le là le fil pète c'est piquant voilà ça va ça l'ouvre bon après pour 250 euros ça m'attendait quand même ça doit être une bonne qualité ils ont dû bien finir le la chose la poussière maintenant c'est un petit peu d'humidité voilà il vraiment c'est du plastique c'est du métal ou de l'alu je suis pas mais ouais franchement pas mal pas mal pas mal du tout je laissais de côté pendant qu'on passe au pédalier donc voici le pédalier qui est déjà un gros bon c'est de l'inverse là ce que j'ai vu c'est de l'accroche c'est des petits pics pour les tapis pour que ça accroche sur le tapis donc a priori le pédalier se tient super bien accroche super bien au sol ok l'embrayage j'ai vu que c'était un peu dur ah oui le frein oui je confirme il est un peu dur l'accélérateur ici là c'est vraiment du métal on le sent toute façon la pièce est vraiment toute froide là c'est déjà un peu d'un antidérapant là du plastique et ouais les pièces sont vraiment en métal c'est pas de la mauvaise qualité donc ce que je vous propose du coup c'est que je fasse tout le montage au niveau de mon setup que je branche tout et voilà je mettrai peut-être une caméra à l'arrière de moi pour ma première partie je mettrai un petit extrait vraiment pas très long histoire de dire que là mon premier ressenti sur le redon pédalier et puis levée de vitesse et puis voilà je crois qu'on est à peu près de tout dit à ce niveau là donc voilà l'appareil du du mini vga et puis voilà je on passe tout de suite sur le setup donc voilà nous voilà j'aime une photo avant de la configuration j'ai pas caché les câbles c'était vraiment juste pour tester et là du coup on se retrouve sur le ts 2 donc j'ai juste voilà un petit acheter un camion juste voilà vous montrer comment que ça marche bien sûr sur le sur comment dire avec le volant donc j'ai configuré déjà quelques touches donc voilà sur le ts j'ai pas mal de de niveau donc là on va prendre un camion c'est sympathique voilà on prend celui là j'ai débloqué que celui là donc je prends celui là hop de toute façon merci d'avoir acheté hop donc voilà c'est juste j'achète un camion pour pouvoir rouler en mode libre sans avoir à faire une mission rapide avec la chose donc c'est un petit peu je vais essayer de faire comme ça voilà comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe sur la route vous voyez un petit peu ce que je fais avec le volant je vais essayer de le mettre comme ça donc voilà je peux vraiment pas faire mieux j'ai pas envie de filmer non plus l'écran avec voilà juste voilà de toute façon vous voyez l'écran donc voilà ça tourne donc voilà c'est du classique la boîte j'ai mis en comment on appelle ça en séquentiel donc je pousse en avant ça met la première deuxième ça fait ça et je repousse en arrêt ça met la marche arrêt donc là c'est ce que je vais faire le pédalie bon vous le voyez pas mais bon étant donné que je veux juste jouer avec le frein et l'accélérateur vous avez pas besoin de spécialement voir tout ce qui se passe donc hop je l'allume je mets la marche arrière je m'aide avec les petits rétro petit clignotant bon là j'ai baissé le son parce que le but c'est commentant moi et pas le et pas le jeu hop on marche avant voilà les configurer du coup quelques touches comme là c'est le phare les phares je sais pas si vous voyez le code voilà si on voit un petit peu que ça bouge là mais je suis classe vitesse là du coup pour l'allumer là si je tourne à droite c'est à l'actif ou pas on va aller à gauche donc j'essaie de mettre un deux trois quatre sur la sur le vite vitesse mais j'ai absolument pas du tout de chez pas du tout réussi facile j'ai réussi ce qui me fait que ça me fait un 1 2 3 ça marche bien 4 5 6 le problème c'est que ça me met enfin j'avance pas au final je passe la première au plus de rapidement repasser la deuxième donc ça doit être un problème de paramétrage je pense donc après pareil que la troisième quatrième et j'avance maximum quand je suis en sixième au niveau du la vitesse je suis en je roule la peine à 50 km à l'heure donc je sais pas après au niveau du paramétrage est testé sur d'autres jeux et franchement je n'y arrive absolument pas c'est très 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 compliqué j'y arrive pas du tout ok bon gris feu rouge assez juste voilà pour vous montrer donc je sais pas si vous voyez bien mais je roule à 60 ou soit 80 actuellement j'ai mis les régulateurs de vitesse ici donc voilà on va aller un petit peu sur la la route sur la les voies rapides il a la vibration quand on va sur quand on touche la ligne de droite la ligne continue de droite on a les vibrations qu'on est coulé choquons sont un petit peu les vibrations quand on tourne donc je pense que c'est un minimum les vibrations et retour de force donc voilà donc pour moi j'ai réussi qu'à le faire marcher que sur pts 2 le volant parfaitement je dis bien parfaitement entre guillemets à part le levier de vitesse histoire là et puis voilà mais sinon ouais c'est mal est vraiment pas mal donc là je suis à 80 je prenne hop faut avoir le pied au blancher pour que pour que voilà mais sinon c'est parfait il fera assez bien bon là je suis à vide et voilà je peux vous paramétrer là comme ça paramétrer comme ça aïe regardez regardez le volant vous voyez moi j'ai des dégâts malheureusement bon si on ne peut plus bouger j'ai dit la condition pour l'activer je sais pas ce que ça fait mais avait je pense que c'est le warning ont du coup il a je suis je suis coincé je sais pas comment je pour ferme pour me débloquer peut-être qu'une marche arrière je ne veux pas voilà moi vous avez vu que avec les vibrations le volant se rend compte de la réalité de la chose et il peut bouger à ce niveau là selon comment que ça se passe soit au niveau de haut niveau du du jeu bon là je suis coincé malheureusement bon toute façon fallait bien que la vidéo prenne fin fin le parking enclenché comme vous voyez donc je sais pas si vous voyez bien hop enfin bref oui on voit un petit peu la lumière entre là ce que je ce que j'ai pas vu ça doit être un paramétrage en plus à faire c'est qu'ici théoriquement il ya une petite bande de led pour dire hop tu es dans les tours minutes pense à passer ta vitesse ou à rétrograder ou machin mais bon ça fait rien du tout le volant quand on le branche ou que l'ordinateur s'allume il se recalibre tout seul ici par rapport à ce que disaient les gens ça ne s'allume pas du tout donc voilà arrêtez de croire que ça s'allume l'appareil sur le levier de vitesse ça ne s'allume pas non plus l'eau plâche en neuf et je préfère ça embrayé ou pas ça fait rien du tout par passer les vitesses et tout sinon ça fait rien de plus ce que j'ai remarqué aussi c'était que le frein la pédale de frein et du coup très 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 dur l'embrayage est un petit peu trop collé au frein je trouve donc là quand j'ai des grosses chaussures j'ai des crocs ça pour ceux qui connaissent et ça prend énormément de place donc donc voilà je peux pas faire autrement façon donc allez parents bon ben voilà je suis vraiment coincé je peux vraiment rien faire là je les fais pour quand je tourne ça tourne la caméra dans le jeu ce qui fait que du coup quand je tourne je vois un petit peu où je vais et pas je ne suis pas obligé d'utiliser les petites machines comme ça pour tourner donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau là je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo